Fukushima a tout changé. Mais Fukushima, c'est quoi ? Nous y avons été avec Nathalie. C'est quoi ? C'est un tsunami. Monsieur Hollande dit, la première centrale nucléaire, je vais faire mon urgence, Fessenheim. Bon, j'avais quand même gardé quelques souvenirs de géographie de l'école. Mais je regarde une carte, il fait Fessenheim. C'est l'Alsace. Mais je lui dis, mais c'est où la plage en Alsace ? Vous êtes Nadine Morano pour 24 heures, que faites-vous ? Je me flingue. Ensuite, la deuxième qui veut le fermer, c'est Saint-Laurent-des-Eaux. Je m'y précipite. Je me dis, des eaux ? Il y a peut-être un risque de tsunami. Ben, c'est la Loire. Et ça veut diriger la France. Moi, j'aime bien quand Nicolas Sarkozy fait des leçons de calme, de comportement, de sagesse. Ça lui ressemble tellement. C'est son tempérament. Vous l'avez remarqué depuis 5 ans. Il a été tellement maîtrisé, tellement contenu, tellement réservé. Il est presque timide. Vous aimez ou vous n'aimez pas le soutien de Jacques Chirac à François Hollande ? Comment dire ? Est-ce qu'il est vrai ? Il semblerait. Vous l'aimez ? Je ne vous l'aime pas. Non. Alors si, c'est vrai, je n'aime pas. Nicolas Sarkozy vous reproche une phrase que vous avez eue à son égard. Maintenant, on va le taper. C'est une phrase off. Vous l'assumez publiquement ? Non, je n'ai pas dit cela de cette façon. Mais enfin, ce n'est pas lui qui va me faire le moindre reproche de ce point de vue. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit, qu'il a maintenu devant un journaliste ? Nul, je vais l'exploser. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat de cours de récréation. Je le lui laisse. C'est sa place. Merci. 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 Et surtout, la coiffure. Un peu décoiffée, attention. Hop, un conseiller. Et hop là. Voir même dans les meetings. Hop là. Hop là, au ralenti. Vous connaissez le journal L'Inroccuptible ? Il titrait en mois de novembre, « Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? » À l'époque, elle n'avait rien, ma gueule. Aujourd'hui, j'ai des petits bleus. Mais bon, ils sont camouflés. Monsieur, ne soyez pas... Vous prenez l'argent et vous délocalisez. Non, 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 monsieur, je n'ai absolument pas... Je parle franchement. Non, non, je vous réponds franchement. Ils nous ont investi 500 000 euros. Et bien, vous les demandez aux contribuables ? Pendant 15 ans, j'ai versé de la taxe professionnelle, de la taxe foncière. Vous ne perdez pas vos lunettes. Oui, parce que vous m'énervez. Je vous énerve parce que vous prenez l'argent du contribuable français. Vous êtes à côté, monsieur. Vous ne voulez pas nous écouter.